Et bonsoir à tous, ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. J'espère encore une fois que ça va fonctionner correctement, j'en ai eu deux bien sur trois. Donc ce soir, comme annoncé, on va faire un live, une discussion sur l'astrologie et la numérologie spirituelle, des rapports que je propose dans les outils que j'ai. Voilà, je vois que Franck, bonsoir Franck, se connecte. Donc je disais, les rapports d'astrologie et de numérologie spirituelle, qui sont des outils que je propose. Bonsoir Jean-François. Des outils aussi que je peux faire à distance, évidemment. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et surtout en quoi ces rapports sont complètement différents, en fait, des rapports d'astrologie et de numérologie classiques. Ce sont vraiment des outils très personnels que je propose, très bien ciblés, et qui vont vraiment vous donner des clés et des outils, finalement, pour votre évolution spirituelle, puisque je les ai appelés astrologie et numérologie spirituelle. Bonsoir Chantal. C'est bonsoir Jean-François de nouveau. C'est bien parce qu'à un moment, elles sont vraiment, ces astrologies et numérologies, en rapport avec l'âme, en rapport avec les guides, en rapport avec vraiment ce côté très spirituel. On n'est pas sur du, vous êtes en chemin de vie 1, c'est le début d'un nouveau cycle, et puis débrouillez-vous, ou le 8, c'est le rapport à l'argent, soit vous êtes dans l'excès, ça va vraiment être très, très différent. Par contre, là où je veux vraiment insister, ce sont des outils qui vont vous permettre, encore une fois, de mieux vous connaître, d'être autonome, d'être responsable. Là, déjà, premier point où il diffère, c'est que ce sont des rapports qui ne se basent que sur votre date de naissance. On n'a pas besoin ni de l'heure de naissance, ni du lieu de naissance, juste la date de naissance. Bonsoir, Adrien. Merci de vous joindre à nous. Je veux aussi préciser que quand vous verrez dans les rapports, ou quand je vais en parler, là, quand je vais parler, par exemple, de Dieu, ou par exemple, dans la numérologie spirituelle, plus particulièrement, il y a les lettres hébraïques, ça n'a rien à voir avec la religion juive. À aucun moment, je ne fais de prosélytisme religieux, je ne parle pas du tout du dogme religieux, mais bien de spiritualité. À un moment, bonsoir Laurent, à un moment, ça peut être intéressant d'aller chercher des théories dans la religion juive, dans la religion catholique, sans que ce soit le rapport à Dieu et les principes et les préceptes qui vont avec. Voilà, déjà, ça, c'est un point important. Je vais donc attaquer en premier, parce que c'est peut-être le plus simple à aborder, le moins poussé dans l'évolution spirituelle. Je vais commencer à vous parler un tout petit peu, donc, de la numérologie spirituelle. Donc, c'est un rapport, cette numérologie, qui va faire à peu près entre 8 et 10 pages. En numérologie classique, on trouve en général des chiffres qui vont de 1 à 9. Moi, ma numérologie, elle va de 1 à 22. Donc, déjà, là aussi, ça diffère. Et bonsoir Adrien. Bonsoir Chantal. Je suis toute oui, super. Vraiment ravie de vous retrouver. Je vois qu'il commence à y en avoir quelques réguliers. C'est très simple. Et donc, dans la numérologie spirituelle, je vais analyser en fait 5 chiffres. Le chiffre de votre jour de naissance, le mois de naissance, votre année de naissance, votre plan de vie et l'année personnelle. Bonsoir Damien Fritz. Coucou. Ravie de te retrouver. Donc, déjà, on voit quelques points qui diffèrent par rapport à l'astrologie classique que vous trouvez dans n'importe quelle revue. Ça ne va pas non plus s'axer sur « En amour, cette semaine, vous allez trouver l'homme idéal » ou « Attention, problème d'argent ». Et puis, côté boulot, « Ouh là là, il va y avoir des conflits ». Non, on n'est vraiment pas du tout sur ce plan-là. Bien au contraire. Alors, elle est un petit peu quand même compliquée à expliquer parce que chaque chiffre va pouvoir se décliner vraiment à plein de niveaux. Donc, voilà, c'est un peu particulier. J'espère que je ne vais pas faire trop long dessus et que je vais arriver à suffisamment simplifier pour que ce soit abordable, encore une fois, pour tout le monde. Alors, dans le rapport, le premier chiffre que je détaille, que j'analyse, c'est le jour de naissance. Encore une fois, quand je dis qu'elle est très différente, cette astrologie, c'est que tous les chiffres vont correspondre d'abord à un certain plan, le plan matériel, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel. Ils sont reliés aussi aux éléments. Terre, eau, air, feu. Ils renvoient et ils correspondent surtout aussi à certains cycles de vie. Le cycle de 0 à 20 ans, de 20 à 40 ans, de 40 à 60, de 60 à 80 et plus. Il peut y avoir des renvois à la relation au père, il peut y avoir des renvois à la relation à la mère. Je vais essayer de vous les détailler. Voilà. Donc, le premier chiffre que j'aborde en général, c'est le jour de naissance. Je vais prendre mon exemple, parce qu'il est déjà calculé. Donc, moi, je suis née le 24 février 1980. Donc, mon jour de naissance, c'est le 24. Mais comme moi, ma numérologie ne va jusqu'à 22, j'additionne 4 et 2 et mon chiffre, mon jour de naissance, c'est le 6. Bonjour, Joël Flandrois. Merci de vous joindre. Bonjour, Sophie aussi. Quand je dis que le jour de naissance correspond au plan matériel, c'est que ce chiffre-là, donc mon exemple, le 6, va contenir un message qui comprend en fait toute la puissance et la force que je vais pouvoir développer sur le plan matériel, ainsi que les potentiels que je vais pouvoir explorer. Ce chiffre va aussi donner, par rapport au plan matériel, les traits de caractère et les forces, finalement, que ces chiffres-là recèlent. Ah, excusez-moi, je vois qu'il y a le chat et que du coup, ça énerve un petit peu ma chienne, ma bascule. Il renvoie aussi ce chiffre qui correspond au jour de naissance à l'élémentaire. Quand je dis l'élémentaire, c'est l'action, c'est le niveau physique. Et je l'ai déjà abordé dans une ou deux de mes vidéos précédentes. Il va aussi correspondre à mon corps physique, puisqu'on a plusieurs corps, je vous l'avais déjà dit, comme des matrioshkas, des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, mon jour de naissance va renvoyer à l'élémentaire. Et la vibration de ce chiffre va représenter tout simplement mon incarnation dans mon corps physique, mon action dans la matière, ma façon d'agir, ma façon de réagir, ma manière, par exemple, de grandir face à un environnement, qu'il soit physique, psychologique, la société, la famille, ça va donner vraiment les influences, les expériences pour évoluer dans un corps physique avec toutes les phases de développement et d'apprentissage. Le chiffre 6, donc encore une fois, qui me correspond, va renvoyer, je vous l'ai dit, à un cycle. Là, il renvoie au cycle de 0 à 20 ans. Toute cette partie où on est de l'enfance à, on va dire, un tout jeune adulte. Et c'est vraiment la vibration de ce chiffre qui va être porteur, qui va être un moteur pendant cette période de développement. C'est ce qui va, en fait, dominer et qui va m'aider, en fait, à découvrir le monde physique avec tous les outils et tous les potentiels qu'il va y avoir. Ce premier chiffre, encore une fois, ce jour qui correspond au jour de la naissance, il est aussi influencé par la relation à la mère. Alors, attention, quand je parle de la relation à la mère, je veux que ce soit clair, c'est toujours sans accusation, sans jugement. Je parle de la façon dont vous avez été touché par votre mère, dont votre mère vous a touché, surtout comment vous avez réagi, finalement, à cette présence, à cette énergie féminine puisque, finalement, c'est à travers elle, à travers notre mère, qu'on est venu sur Terre. Et donc, cette énergie va nous influencer tout au long de cette période de 0 à 20 ans. Donc, ça, c'est pour que vous compreniez ce que le chiffre que je vais vous détailler qui correspond à votre jour de naissance, tout ce que ça va pouvoir toucher et englober. Et dans l'analyse, je vais vous donner tout simplement la signification du chiffre, à quoi il correspond, ce qu'il représente. Il est lié aussi à un symbole. Donc, à ce moment-là, je vais vous indiquer à quoi ce symbole vous invite, quel est le message de ce symbole, finalement. Et je vais vous donner, je vais détailler les traits de caractère qui correspondent au plan matériel de ce cycle de 0 à 20 ans. Donc, une définition générale du chiffre 6 et en quoi cette période va se démarquer finalement des autres. Donc, premier chiffre qui est très important, donc en numérologie, c'est votre jour de naissance. Je le récapitule encore une fois, il correspond au plan matériel, à l'élémentaire, au cycle de 0 à 20 ans et toute la relation avec la mère. Deuxième chiffre sur lequel on va s'intéresser, c'est le mois de naissance. Encore une fois, mon jeu allant jusqu'à 22, il y a 12 mois, ce n'est pas très compliqué, il n'y a rien à calculer. Janvier, c'est le mois 1, février, c'est le mois 2, mars, c'est le mois 3, décembre, c'est le mois 12. Le mois de naissance, lui, va correspondre au plan émotionnel. Donc là, ça va plutôt vous donner tous les traits de caractère et votre façon de réagir dans vos émotions, dans vos relations amoureuses, dans vos sentiments, dans vos désirs. En gros, c'est ce qui va vous permettre d'entrer dans le monde affectif. Pour ceux qui font un petit peu d'énergie et de tout ça, vous allez voir que c'est vraiment en lien et que ça fait sens puisque du coup, ce chiffre, correspond aussi et renvoie à l'élément haut. L'élément haut, très souvent, on sait que c'est les relations, le niveau de l'âme. Et là, ça renvoie au corps émotionnel, à notre corps. Ce chiffre, cette vibration de ce chiffre qui va vous accompagner dans votre vie va donc agir sur votre développement affectif. Le corps émotionnel, donc je vous l'ai dit, on a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, etc. Le corps émotionnel, lui, va contenir en fait toutes les mémoires enregistrées depuis le jour de votre conception mais aussi, finalement, les mémoires de vos vies antérieures. Donc, la vie placera sur vous, sur votre route, les bonnes personnes, les bonnes situations pour réveiller vos émotions qui sont en fond. Donc, on voit bien le lien entre l'émotionnel, le corps émotionnel, pardon, l'élément haut et ce chiffre du mois de naissance qui est très important. Ce mois de naissance, il correspond aussi à un deuxième cycle. Il correspond au cycle, maintenant, on passe de 20 à 40 ans. Donc, on va dire déjà un adulte en devenir. Bien. C'est cette vibration qui va vraiment influer et vous porter de l'âge adulte à un début de maturité. Et pendant cette période de 20 à 40 ans, eh bien, on va soit vivre, soit subir les influences émotionnelles de nos deux parents. Bonnes ou mauvaises, encore une fois, je l'ai déjà expliqué. Chacun son point de vue mais moi, je ne crois pas qu'il n'y ait que du mauvais ou que du bon. C'est toujours juste, en tout cas. Donc, on va juste prendre un peu sur nous ces influences-là. Du coup, là où c'est bien, c'est que ça devient un vrai terrain d'apprentissage pour nous, notre devenir parce qu'on va avoir à prendre tout simplement nos propres décisions, clarifier nos choix, nous affirmer dans qui on est. Donc, cette vibration est très importante. Ce chiffre aussi va vous permettre en fait de devenir vraiment le vous avec un grand V majuscule pour votre vous très, très spirituel qui va tenter à ce moment-là de définir son identité, sa personnalité malgré toutes les influences qu'elles soient sociales ou familiales par exemple. Et pendant cette période, on va chercher encore une fois à démontrer ce qu'on est et surtout à exprimer les émotions, les sentiments. C'est vraiment une période où on va apprendre la relation avec l'amour et du coup avec les autres. Donc, là aussi, je fais juste un petit résumé sur ce deuxième chiffre que je développe. C'est le mois de naissance, ce chiffre-là, donc par exemple, moi, encore une fois, février, c'est deux, va correspondre au plan émotionnel, va renvoyer à l'élément haut, est en adéquation avec le chiffre, pardon, le cycle de 20 à 40 ans et il va équilibrer, il va permettre de travailler sur les deux parents. Voilà. Et comme pour le premier chiffre, je vais définir en fait trois choses. Un, la signification du chiffre, donc le deux par exemple, à quoi il correspond, ce qu'il représente. Je vais interpréter le symbole qui lui est lié, donc quel est le message de ce symbole et qu'est-ce que ça nous invite à faire, qu'est-ce que ça nous dit de faire. Et je vais développer le trait de caractère, les traits de caractère qui correspondent au plan émotionnel du cycle de 20 à 40 ans. Donc voilà, en gros, à quoi correspond le chiffre 2 et comment cette période va se démarquer. Troisième chiffre de cette astrologie, bonsoir Jonathan, merci de vous joindre à nous tous. Le troisième chiffre, j'en étais là, c'est l'année de naissance. Alors, l'année de naissance, je vais prendre en compte la mienne, 1980, je n'ai pas 1980 carte, je vous ai dit ça va jusqu'à 22 dans ma numérologie, donc on additionne 1 plus 9 plus 8, puisqu'il y a un 0, je ne compte pas. Donc, ça fait 18. Voilà, j'irai chercher toute l'analyse du chiffre 18. L'année de naissance, on passe encore à un autre niveau, on va rentrer cette fois sur le plan mental. Il correspond au plan mental, ce chiffre. Ça veut dire que là, on va voir se dessiner vos traits de caractère en rapport avec votre façon de penser, votre façon d'évoluer dans la conscience, dans le discernement. Cette vibration qui émane ce chiffre va vous donner accès en fait à l'ouverture d'esprit, à la maturité, à la remise en question, par exemple, de vos valeurs, de vos concepts, de vos croyances, de vos programmations, comme tout le monde, de vos principes de vie. il va renvoyer à un troisième élément, il va renvoyer l'élément air, donc à la conscience, le niveau de l'esprit. Et là, c'est encore un autre corps, il va renvoyer au corps mental. Donc, quand on est sur ce lien de la vibration, de l'année de naissance et de l'élément air, c'est vraiment votre conscience qui va s'éveiller à tout l'impact des pensées positives et négatives ainsi que toutes les émotions qui ne sont pas encore digérées dans le corps émotionnel. Le corps mental et le corps émotionnel sont toujours très très reliés. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Une pensée qu'on a va générer une image. Cette image qu'on a dans notre cerveau, dans notre mental va amener une émotion, un ressenti, une sensation. Donc, l'émotionnel et le mental sont liés. Et du coup, avec ce travail-là, le corps mental, il va se réveiller. Il va informer la conscience qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'on parle très souvent de la notion de réveil. Voilà. L'année de naissance, ce chiffre-là, encore une fois, on passe à une autre correspondance, il va renvoyer au cycle maintenant de 40 à 60 ans. Donc, ce chiffre, pendant cette période-là, va surtout être influencé par la relation qu'on a eue avec son père, avec le père. C'est vraiment la vibration dominante, de cette période de développement. Et pendant cette période, on va tous être amenés à vivre des changements. Le passé va devenir une source de renseignement, pour ne pas dire d'enseignement, pour qu'à un moment, on ne répète plus les mêmes erreurs. On va se remettre en question. C'est vraiment le moment de faire un bilan pour comprendre quelles sont nos priorités, quels sont nos besoins réels, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'on veut vraiment, tout simplement. Donc, ce chiffre qui correspond à l'addition de votre année de naissance, je le resynthétise encore une fois, va renvoyer au plan mental, va renvoyer à l'élément R et va renvoyer au cycle de 40 à 60 ans, toujours en lien avec la relation qu'on a au père. Et comme pour les autres cartes, je vais donner la signification du chiffre, ce que ça représente, à quoi ça correspond. Je vais interpréter le symbole, quel est le message que ça vous envoie, en quoi ça va vous demander un petit peu de bouger et je détaille et je développe les traits de caractère qui correspondent au plan mental du cycle de 20 à 40 ans. Voilà un petit peu pour déjà ces premiers chiffres. Le dernier, parce qu'il y en a un autre qui est encore un peu séparé, le dernier qui est important, ça va être le plan de vie. Le plan de vie, ça veut dire ce que ça veut dire, ça a un petit peu votre plan de route, c'est un petit peu la voie tracée qui va de votre naissance finalement jusqu'à votre famille. Là, le chiffre du plan de vie, il va correspondre au plan spirituel. Donc, on est encore un petit peu, j'aime pas ce terme, monté d'un degré, c'est pas très joli, on est encore sur un autre plan, tout simplement, on évolue, voilà, ça, ça me parle. Et là, on va parler plutôt de votre façon finalement d'entrer en contact avec votre être intérieur, avec le monde invisible. On parle d'ange, on parle de guide, on parle de maître ou de son soi supérieur. La force vibratoire finalement de ce chiffre, elle va vous donner accès finalement à l'ouverture de ce monde spirituel. Toute cette connexion avec votre vous supérieur, celui qui cherche l'amour fusionnel avec la lumière, avec votre lumière, dans une communication, dans une communion parfaite du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous serez déjà passé par le physique, vous serez déjà passé par l'émotionnel, vous serez déjà passé par le mental, l'esprit et vous allez enfin connecter finalement le tout. Ce chiffre qui correspond aussi à votre plan de vie, là, il va renvoyer au quatrième élément, l'élément feu. Et là, on parle de l'amour de soi, on parle du niveau de la lumière et là, ça va vraiment renvoyer encore à un autre corps plus grand, plus développé, le corps spirituel. Et plus le corps spirituel s'éveille à sa propre lumière, plus en fait, il peut révéler des repères fondamentaux pour répondre finalement à votre plan de vie, ce qu'on s'est donc choisi, ce qu'on a décidé, ce qu'on s'est tout simplement donné avant notre incarnation. C'est un peu comme un contrat sacré avec notre guide spirituel et ça, en consentement avec les deux, évidemment. Ce chiffre, il est incontournable parce que tout le monde va passer à un moment ou à un autre de sa vie par cette étape initiatrice du feu qui va renvoyer les défis, les épreuves, les souffrances, les obstacles, tout ça va être attisé par le feu intérieur en délogeant finalement toutes les illusions de l'expérience de la matière, de l'expérience beaucoup plus terrestre. Donc, le feu va devenir à ce moment-là purificateur. C'est le feu qui ne brûle pas mais qui en même temps révèle absolument tout. Ce chiffre du plan de vie va renvoyer au cycle de 60 à 80 ans et un peu plus parce que, voilà, on ne s'arrête pas à 80. donc ça va être vraiment la vibration qui va dominer pendant cette période précise du développement et là, en fait, on va être appelé à vivre une évolution par rapport à la vie et par rapport à l'amour et c'est vraiment la vie avec un grand V et l'amour avec un grand A. C'est un temps de récolte, un temps de gratitude, un temps d'intériorisation, peut-être un petit peu de silence pour certains aussi. Tout ce qu'on a semé derrière nous pendant notre vie, ça va être un moment où on va pouvoir vraiment récolter. C'est, en fait, la loi du retour. Voilà. Le positif comme le négatif, il y a un peu comme un effet miroir de tout ce qui nous compose et on va devoir s'appuyer sur l'amour inconditionnel et la sagesse pour passer cette période de grande illumination sur sa propre vérité, sur notre propre personne, ce n'est pas un joli mot, ce n'est pas ça, notre propre être réel. Voilà. Être réel que je développerai un peu plus tard encore quand je vais retravailler sur la spiritualité. Voilà. Donc, le plan de vie, je résume de nouveau, plan spirituel, élément feu, cycle 2, 60 à 80 ans et plus. Le plan de vie, il va se calculer comment, en fait ? On additionne tous les chiffres de notre date de naissance. Re-exemple avec moi, 24 février 1980, c'est le 2 plus 4 plus 2 pour février et plus 1980 plus 1 plus 9 plus 0. Voilà. Donc, ça fait 26. Encore une fois, c'est supérieur à ma numérologie qui arrive à 22. Donc, 2 plus 1, pardon, encore 2 plus 1. Oui, c'est vrai que je ne suis pas bonne en maths. Vous me connaissez, vous commencez à comprendre. 2 plus 6, eh bien, ça fait 8. Voilà, mon plan de vie, moi,